salut à tous on se retrouve sur vacarm.net avec major qui vient de remporter son bo3 face à pride et qui se retrouve donc désormais en demi finale face à invios donc du coup demain demain gros match face à invios donc tu vas en plus retrouver ton ancien teammate six heures donc c'est un match avec finalement beaucoup d'enjeux et donc du coup est ce que ce match va être serré oui c'est un gros match déjà c'est on va jouer l'un des favoris de ce minor avec optique ça va être un gros match on a l'habitude de les jouer sur internet on sait beaucoup jouer c'est plutôt pas mal contre eux nos résultats parce que bon leur style de jeu et nos styles de jeu correspondent un peu donc il ya grosse fight mais une chose qui est importante pour demain à mes yeux c'est nous aujourd'hui on a vraiment été nul dans les gun run on a fait un je crois sur 8 maps on a fait un sur 7 donc et envie et pour moi de ce que je vois et une des meilleures équipes aux pistoles au monde on peut dire ça parce qu'ils gagnent quasiment tous leurs pistoles donc ce qui est important c'est ce petit détail là et sinon oui pour répondre à ta question ça va être un gros match d'accord et donc du coup pour parler un peu des résultats dernièrement on vous a beaucoup beaucoup vu en ligne surtout pour les qualifications et c'est souvent arrivé que vous les remportiez et pourtant on vous retrouve finalement assez peu en l'âne alors d'après toi qu'est ce qui en est la raison bah le problème c'est que on s'est qualifié à deux l'âne celle de shanghai et celle de toronto le problème de toronto c'est que en étant turc mes coéquipiers moi j'ai la nationalité française donc c'est je peux voyager j'ai mon passeport mais eux en étant turc ils doivent ils doivent demander des visas demander des visas en turquie c'est pas comme demander des visas en france c'est beaucoup plus compliqué et les gens ne le savent pas peut-être mais c'est vraiment compliqué et donc on n'a pas pu se rendre à toronto à cause des visas et on n'a pas pu se rendre à shanghai parce que le mineur était en même temps donc c'est un peu un peu un manque de chance mais sinon les landes qu'on a fait oui c'était pas des grosses landes la dernière grosse lande qu'on a fait c'était cette colonne et on a fait un plutôt mauvais résultat mais dans l'ensemble moi je suis satisfait de mon équipe c'est juste les conditions qui sont difficiles en étant turc d'accord et sinon par rapport à votre équipe aussi c'est un petit peu particulier parce que dans votre équipe vous avez six joueurs et donc c'est pourtant cet espé qui paraît être un petit peu mis sur la touche de temps en temps mais qui continue néanmoins quand même à faire quelques compétitions de temps en temps alors est ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne et peut-être pourquoi cet espé alors que c'est l'un des plus anciens joueurs de l'équipe aussi je sais pas c'est moi quand on m'a proposé d'avoir six joueurs parce que mon manager m'a proposé si si on pouvait faire six joueurs etc moi j'étais pour parce que bon c'est comme au foot je peux avoir un joueur en plaçant je peux me dire oui je peux l'utiliser à cette occasion là lui je peux l'utiliser à cette occasion là ça pari c'est un truc nouveau je voulais tester le système ensuite le problème c'est que les habitudes etc tout le côté support lui montrer tous les stuff etc c'est un peu plus compliqué donc au final avec le temps d'espé a été sixième joueur et puis sixième joueur si quelqu'un a vraiment problème de visa ou un problème de santé il sera là pour pour rejoindre l'équipe mais à l'heure actuelle le sixième joueur c'est d'espé et c'est vraiment le cinquième c'est ngin mais sinon c'était une idée genre comme le foot quoi avoir un remplaçant si moi dans une map j'ai d'espé qui joue plutôt bien à la vp si je joue train je pouvais switcher entre ngin et dspé et le truc qui est bien dans cette équipe c'est qu'on est tous amis et que tout le monde accepte ça c'est à dire que moi demain si mon manager me dit ngin dspé va rentrer à ta place je dirais oui je vais pas dire non etc donc on a tous cet état d'esprit qui est plutôt pas mal que j'apprécie parce que mon manager a pu former un groupe de personnes et on est comme on est comme une famille donc c'est juste c'est plutôt positif mais à l'heure actuelle on n'est pas si je vais pas rappeler dspé dans des compétitions il est off depuis un certain temps et le cinquième joueur c'est ngin mais sinon l'idée de base était de l'utiliser comme sixième joueur et justement vu qu'on parle aussi de dspé il ya eu un petit peu une polémique là dernièrement parce qu'il a eu un ban sur esl du coup au niveau de l'équipe comment comment est ce que vous avez réagi est ce que vous a été affecté après aussi par les réactions de la communauté non il a il a reçu un ban qui a été qui a été enlevé juste une semaine après c'était une erreur de esl et ils ont fait un communiqué officiel esl donc déjà pour moi c'est une faute grave bannir un joueur alors que rien du tout enfin c'est je comprends pas leur système mais bon ils se sont excusés publiquement ce qui est déjà ça et nous ça nous a pas touché parce que je connais le personnage dans mon équipe personne personne n'a utilisé un truc comme ça j'ai tellement confiance en eux que je peux leur donner mon mille si je gagne un million d'euros je leur laisserai entre les mains et je sais qu'il se passera rien donc j'ai tellement confiance que je sais que quelque chose comme ça c'est impossible donc on a juste essayé de communiquer avec que celle pour voir que c'était quoi ce problème de fou et esl a réglé ça assez rapidement donc voilà mais ça nous a pas touché particulièrement parce qu'on savait que c'était faux d'accord et donc on va parler maintenant un peu du prochain gros tournoi pour vous donc la prochaine land d'ailleurs qui sont les qualifications européennes pour le w sg donc en plus on sait que pour toi c'est un peu important la scène scène cs turc donc du coup je pense est ce que c'est important pour toi de représenter le cs turc dans une grande compétition comme ça oui c'est important moi je suis fier aussi d'être français enfin je suis double nationalité pour moi c'est 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 quelque chose important à mes yeux j'ai pas eu la chance de jouer en france j'ai eu un projet avec l'équipe turc j'ai accepté ça fait un an que je suis avec eux et oui pour moi c'est important d'agrandir la communauté turque parce qu'elle était par rapport à l'europe elle est un peu en arrière donc par rapport à mon expérience que j'ai eu sur 1.6 etc j'essaye de leur de leur montrer ou de leur apprendre quelques petits trucs mais oui c'est positif c'est important pour à mes yeux de faire évoluer la scène turque et donc justement pour cette scène turque qui comme tu l'as dit derrière celle en europe est ce que qu'elles sont les difficultés au final que tu rencontres pour faire évoluer la scène cs en turquie en turquie il ya tellement de problèmes déjà le net c'est horrible ça coûte genre vous voulez avoir le meilleur la meilleure connexion internet avec la fibre donc c'est la fibre vous avez 50 50 en upload pour ceux qui connaissent et vous payez 350 euros par mois vous imaginez 350 euros par mois et vous avez 45 de ping sur cs ok c'est pas quelque chose de positif le problème c'est un peu plus politique parce que la turquie veut pas trop faire évoluer internet parce que voilà c'est plus côté politique donc c'est assez difficile il n'y a pas partout la fibre c'est que uniquement à istanbul donc imaginez qu'on est en france et qu'à la fibre que à paris et que ça coûte ce prix là donc c'est beaucoup de choses et c'est pour ça que la turquie enfin par rapport à la scène européenne et en arrière il ya sûrement beaucoup de joueurs il ya beaucoup de turcs qui jouent parce que la communauté polonaise et turc c'est celle qui à mon air à mes yeux est la plus grande il ya beaucoup je pense de joueurs talentueux mais qu'ils peuvent pas sortir du lot parce que ils ont aucune carte dans les mains quoi donc d'accord mais pas merci beaucoup major on en a fini pour cette interview donc on te souhaite tout le meilleur demain face à une vieuse et bonne préparation parce que ça va être un beau match demain matin qui vous attend merci merci